bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour la seconde partie du split fest cette fois ci c'est les matchs tricolores alors c'est complètement aléatoire alors c'est la grosse déception de ce split fest je pensais vraiment qu'on allait avoir que des matchs tricolores à partir de 16 heures et en fait non ça tombe vraiment au hasard donc on va essayer d'en avoir dans cette vidéo sinon on va aller tester les nouvelles maps il y a d'autres maps un petit peu inédite qu'on aura dans Splatoon 3 le 9 septembre donc quand vous voulez sélectionner donc le match tricolore il faut aller absolument dans l'onglet donc le match tricolore dans le hub enfin dans le sas avant de lancer les matchs et en fait vous pouvez choisir soit en solo soit en ami le problème c'est qu'en ami il faut être absolument avec des gens qui ont choisi votre camp donc moi je pars en solo ça va me lancer avec des gens en aléatoire mondial compris le même camp que moi et on va essayer de tomber vraiment sur des des maps tricolores et je joue avec le liquidator junior qui a donc là le bouclier de protection qui est du coup une balise de saut dans la vidéo quand je découvrais les maps j'avais pas compris mais c'est bon là j'ai un peu joué en off j'ai monté mes rangs je suis en mode je sais plus le rang que c'est mais j'ai pas mal avancé j'ai dépassé les 999 points donc je pense que voilà je suis star empire je pense que c'est dans le dernier je suis dans les derniers rangs on attend les joueurs et tout maquis même mes amis là sur la switch sauf qu'ils n'ont pas appris le ils n'ont pas appris même quand moi ils ont pris le camp des ciseaux enfin j'étais en train de dire voyons que on attend on attend on c'est l'heure de pointe là ah non c'est pas une guerre tricolore mais c'est une nouvelle map c'est une espèce de casse on peut vraiment avec les pinces vraiment c'est comme ouais c'est entre une décharge et une casse en repression c'est une map qui est tout en longueur qui est assez intéressante voit les petits poulpes là avec les morceaux de de métaux compressés là ça d'ailleurs je me suis fait la réflexion off je me suis dit il ya beaucoup de de maths pour un tout en longueur comme ça j'ai l'impression que ce splatoon 3 ça va être des maps comme ça genre vraiment en longueur par contre le jour là il y'a me chercher en plus un bon bah je m'en fous au lieu de me courser le gars le gars tu devrais peut-être pas tu devrais peindre en fait il est où non mais je veux merci merci mon coéquipier parce qu'il m'a saoulé vraiment il m'a saoulé là il m'a il m'a focus alors que il aurait pu juste peindre en fait des fois les stratégies je me dis mais c'est quoi le concept en fait les gens le concept de splatoon c'est de peindre c'est pas de faire du kill à partir des snipers bien sûr ils sont tous en train d'arriver là bas je vais une bombe ou là il y en a un qui est un crabe je m'en vais mais l'ulti du crabe je trouve que c'est quand même cheaté hein ah il y a un qui a déco non ah non j'ai cru j'ai cru que ça faisait le bruit de la déco oula non bon bah il a le crabe ça va il s'est pas ici je crois que c'est un nouveau joueur il s'est pas l'utilisé donc on a de la chance parce que c'est vrai c'est l'ulti du crabe elle est un petit peu punitif pas mais ils sont tous là bas non il y en a un qui a une arme vraiment qui vise de loin donc ah non on prend des gris ouais c'est ça donc ça va mon équipe ils jouent bien ils sont pas mal là mais tp avec lui reste au milieu le gars oh la la oh la la oh la la non je m'en vais je pensais qu'il était au dessus je me suis dit ça va être tranquille et à tranquille non pas du tout on va une peinture en bas hop mobleur ah le mec au katana là il a l'air de bien jouer oh ils sont tous morts on est 2000 mais du coup là c'est pas une couleur officielle enfin officielle en fait là comme on est en il peut avoir potentiellement des guerres décolores on n'a pas forcément les couleurs officielles parce que là je pense que c'est peut-être contre une équipe de la même team que nous on est contre les fiers je pense là c'est pour ça qu'on n'a pas des couleurs officielles là moi c'est gratuit c'était gratuit c'est gratuit pour la fin j'aime bien le petit détail autour il y a tous les déchets de la décharge ça doit être une décharge de métaux je pense ou une casse quoi enfin c'est moi je pense que c'est une casse parce qu'il ya des camions sur la map donc il ya vraiment la pince qui compresse les comme dans une casse quoi qui détruit les voitures quoi qui broie carrément que les médailles ok merci c'est dommage voyait du coup ça sera pas ajouté au jeu final en tout ce que là je pourquoi je m'embête à xp le truc mais ça sera pas nécessaire ça sera pas comptabilisé dans le jeu du 9 septembre par contre les couleurs c'est joli je trouve la place de nuit elle est juste absolument magnifique elle est beaucoup plus travaillé mais je l'avais dit dans l'autre vidéo ça mais elle est plus travaillé que que sur le 1 et 2 par contre recherche de joueurs des fois c'est autant des fois c'est très rapide autant des fois pas du tout c'est tout le contraire allez une guerre tricolore s'il vous plaît ah bah donc je n'ai franchement j'ai pas fait exprès donc j'ai compris à peu près le concept j'en ai fait pas mal en off enfin pas mal je m'enflamme un peu ça tombe pas souvent mais j'en ai fait 6 en off donc on est donc moi je suis dans l'équipe donc pierre donc chez les bleus j'ai un coéquipier avec moi et le but c'est de s'allier avec les jaunes pour pas que l'équipe rouge donc c'est l'équipe ciseaux qui est dominante il faut pas qu'ils gagnent de points en fait non mais déjà ça commence en fait ah bah tu vois tu aurais pas dû venir mon gars lui vient un nom et les joueurs ils viennent quasiment dans notre base quoi ok d'accord et donc il ya une espèce de fusée là je crois que mon coéquipier de la prix je vais essayer de leur voir voilà ton acolyte tente d'activer la refusé il l'a fait très bien donc ça nous donne un avantage sur le bonus en fait non mais les jeunes ne tuez pas s'il vous plaît on a avec vous il ya un truc que je comprends pas c'est que je me suis fait de la réflexion en off je ne comprends pas comment on puisse tuer les jaunes parce qu'ils sont censés être les alliés donc en fait ils devraient se concentrer sur les rouges je vais pas nous tuer de nous ou de faire des trucs un petit peu bizarre enfin tu comprends pas en fait par exemple oui je l'ai laissé de me courser mais il faut pas enfin voilà franchement faut que l'ikendo communique parce que vraiment je comprends pas je comprends pas que les jaunes puissent nous tuer alors qu'on est censé être leurs alliés et en plus d'ailleurs au pourcentage je crois que mon acolyte il travaille bien parce que 35% tu vois 35% sur les bleus c'est nous qui avons la dominance de la map et donc les rouges je spawn sur le côté 1 mais les jaunes si vous voulez pas vous alliez avec nous c'est pas grave moi je vais vous tuer je m'en fous il joue super bien le bloc avec moi il est là oui il est il allait organe c'est pour ça que des fois par contre attention une minute on peut perdre à une minute et donc oui au milieu de la map donc là c'est une mode de splatoon 2 ces chantiers narval il ya des espèces de trucs à procéder c'est des espèces de fusées et voyez en haut à gauche sous le compteur là il ya une fusée bleue une fusée jaune donc en fait on ne sait dire qu'on a la dominance du match parce qu'ils sont pas arrivés les rouges sont pas arrivés à une seule fusée non mais t'as cru en fait toi ton rouleau là non je m'en fous bouclier de spawn là mais je me casse je m'en fous je me casse le jaune s'il te plaît tu ne pas s'il te plaît ou alors que c'est une guerre d'ego quoi c'est genre on est trois on est censé s'allier avec les jaunes mais les jaunes ils veulent quand même nous battre pour je crois pour la gloire je m'en fous mais non mais c'est de la c'est de la c'est de la c'est de la pluie là il ya un mec à la pluie je crois oulala mais au lieu où regarder les jaunes au lieu d'aller venir tuer gratuitement les bleus là pourquoi ils n'ont pas ancré leur base personne par les jaunes n'encre pas leur base c'est la base en fait fin oui la base c'est la base c'est la base de splatoon c'est le concept du jeu il faut ancrer regardez toutes les ailes en bas à droite ils l'ont pas ancré les jaunes je comprends pas on a gagné et donc je sais pas s'ils ont un classement je suis deuxième je fais une capture ce sera pour youtube mais je ouais je comprends pas il faut que nintendo communique sur le jack sur la règle du jeu parce que on nous balance ça comme ça et puis débrouillez vous ou alors peut-être qu'ils l'ont dit sur les réseaux sociaux ou quoi mais moi je comprends pas la règle je comprends pas enfin c'est pas logique honnêtement qu'on puisse se faire tuer par les jaunes alors que dans le match de la guerre tricolore ils sont censés être notre allié nos alliés pourquoi pourquoi on peut s'entretuer en nous entre nous et pourquoi on n'est pas tous focus sur les rouges alors après peut-être que c'est c'est un petit peu genre de l'acharnement ok si vous êtes dans l'équipe dominante et que vous tout le monde fait du spawn qui dit sur vous ça va juste rageant au possible quoi et si c'est ça j'ai juste pas envie d'être dans l'équipe dominante à chaque fois mais si c'était sûr ça les ciseaux je l'ai dit dans la vidéo précédente je crois je sais plus parce que je tourne à la suite mais quand nintendo of america a tweeté genre en mode quel team vous pensez prendre et ben il ya eu beaucoup beaucoup de réponses sur les ciseaux donc je me dis bon déjà toute la partie joueurs nintendo aux états unis ont pris ciseaux bah c'est sûr qu'ils représentent un marché important eux ah bah c'est cool encore encore une guerre tricolore mais de la chance ou est-ce que est-ce qu'on en a beaucoup au niveau de la rotation parce qu'il ya beaucoup de gens connectés dans le monde peut-être à 16 heures j'ai joué quasiment pendant une heure sans avoir aucune guerre tricolore c'est du coup c'est du coup c'est à ce moment là justement que je me suis rendu compte que c'était pas d'office mais est-ce que là on a on a beaucoup de chance d'en avoir parce que parce que non mais tu viens pas là toi je veux que tu viens pas à mille la déco quoi il a fait le mort ou quoi mais alors soit il a il a eu un monde de déco pas de déco mais je n'ai pas un spawn là bon ah oui mon acolyte donc je t'aime mon acolyte je te lance des bombes est-ce que tu as oui c'est bon tu as tu as eu l'adolescence mais attend arrêtez de faire des roulades je vous jure les gens arrêtez de faire des roulades comme les débiles quand vous maîtrisez pas la roulade je vous jure vous passez pour des débiles non mais j'ai pas envie de te tuer le le jaune je te jure j'ai pas envie de te tuer j'ai pas envie de te tuer ah mais moi j'ai pas de récit moi je vous le dis ah ils vont prendre une fusée ah il faut pas qu'ils prennent la fusée les jaunes vous avez pas compris le jeu ou quoi vous n'ancrez pas et vous ne tuez pas les jaunes est-ce que vous avez compris le jeu oh non moi je m'en fous je mets des bombes le premier rouge qui oh le premier rouge qui va se mettre sur la fusée je m'en fous je le tue mais ça c'est la meilleure strat en fait je me mets là je pense des bombes je m'en fous protège moi ce cas protège moi non mais pour me protéger mon gars oh les jaunes ils ont pas compris les jaunes ont toutes l'aile en haut à l'autre du haut dans l'autre du haut ne n'a pas compris ils sont ils sont tous morts ils sont que deux c'est le moment d'activer le truc mais attends toi mais on en est tous morts non mais tout le monde se concentre sur la fusée je crois qu'on devrait plutôt se concentrer sur aller à peindre à aller bouffer de la peinture chez eux vraiment je ne sais pas comment je l'ai tué mais casse toi mais franchement mais pardon mais mais il est sourd de merde il y a pas d'autres monde il me saoule oh là là on va perdre on va perdre on va perdre c'est en train de remonter à qu'on est ce qu'on peut se tp sur l'allié un an j'ai trop cru et franchement j'ai trop cru je me suis dit est ce que pour vraiment je me suis vraiment la question mais attendez c'est vous franchement je suis pas d'accord merci le bleu tu joues bien parce que je suis pas d'accord vous avez vu le rouleau là je l'ai s'il te plaît je le touche deux fois mais le jeu mais mais les jaunes je vous jure ils font n'importe quoi les jaunes 36 35 franchement franchement merci aux coéquipiers qu'avec moi parce qu'il joue vachement là c'est le combat des requins là je t'ai langé mon gars j'espère que t'as aimé allez hop mon pain moi je m'en fous bon ben je m'en fous je sais pas où on est là mais regarde ce rouleau il va me saouler je vous jure j'ai envie de racheter ce rouleau de merde là il a saoulé là c'est abusé franchement je veux bien que le dynamo rouleau il soit il soit fort mais le gars il arrive tranquille et mille là je le touche quatre fois il meurt pas je crois qu'on a perdu j'étais sûr on a gagné j'ai vu le chat tomber à l'envers j'ai cru qu'on avait perdu ah bah merci red je sais pas quoi là le coéquipier bleu tu as bien joué mon gars ça a bien joué parce que vraiment il a fait pas mal de points et pas mal de kills il a bien essayé de garder le mais je crois d'ailleurs que les deux fusées c'est lui qui les a eues les deux fusées centrales il est allé les choper ah bah il reste avec moi allez on essaye de d'en avoir une autre sinon puis on fera les autres maps donc ouais parmi les nouvelles maps il y a la casse il y a l'espèce de map je vais l'appeler la map zelda c'est là dans la vidéo précédente j'ai dit ah ça ressemble aux raffineries de l'annelle je sais pas pourquoi je me suis mis ça dans la tête le poids ça je voyais des grandes étendues avec des piliers et puis je vois j'ai vu du sable mon cerveau il a vu du sable il y a dit c'est le désert c'est les raffineries de l'annelle on va savoir pourquoi j'ai pensé à ça je crois que ça va rester ce pour moi ce sera la map zelda aller est ce qu'on a la chance d'avoir une autre guerre tricolore non on le sait quand on est en tricolore parce que les les deux stickers en fait se mettent en bas donc la disposition des étiquettes c'est pas la même ah bah c'est la map ah c'est la map zelda voilà c'est la map zelda c'est la map raffinerie de l'annelle voilà ne me répondez pas pourquoi il n'y a que moi qui prouver un rapport avec zelda voilà je sais pas pourquoi ah bah je voulais venir ancrer mais le coéquipier il s'est mis en même temps que moi mais j'aime bien cette map franchement je trouve qu'elle est elle est sympa il y a pas mal de recoins pour se cacher c'est pas du ça ça évite le spawn kill un petit peu punitif là ça ouais j'allais dire c'est un bon spawn pour les les snipers et il a bien compris lui et là faut ancrer là c'est pas peint là on encre on encre donc ouais je sais pas comment ce spattoon 3 va être perçu est-ce que est-ce que ça va être la douche froide pour certains je sais j'ai hâte de voir les retours des gens sur ce global test fire après on peut pas juger un jeu sur douleur de jeu sur un stat fest et sachant qu'en plus c'est pas le il y a beaucoup d'autres choses dans ce qu'il ya le solo il ya le salmon run il ya le jeu de cartes là qu'ils ont rajouté dans cet épisode 3 il y aura le gros dlc ils ont déjà annoncé qu'il y aura un très gros dlc si c'est à l'image de l'auto expansion franchement moi j'avais adoré l'auto expansion donc de toute façon pour les serpents je vais le prendre ça reste vraiment une licence que j'aime après c'est ouais dans le dans la vie générale les gens je crois qu'on a peur de se lasser en octobre quoi parce qu'on n'a de la patrouille sur platoun est-ce que s'ils sont assez renouvelé avec ce troisième opus je suis pas j'attends de voir les le nombre de maps inédite qu'on va nous proposer parce que s'il y en a que deux que deux ou quatre volants soir bon ce serait un peu dommage après c'est je trouve que c'est je vais le mettre aussi du point de vue des gens qui ne connaissent pas les licences et qui n'ont pas eu la wii ou bah oui il ya beaucoup d'inédits du coup pour nous on est en train de deviner là parce que c'est vrai que des fois je me rache sur basse et de la masse de la wii ou ouais mais il ya des gens qui ont pas eu la wii ou donc compagne ou plus pas tout non qui connaissent pas il ya plein de trucs qu'ils connaissent pas quoi les gens qui ont mis plus platoun 1 nius platoun 2 mais c'est c'est du pain béni pour eux ça cet épisode c'est que l'inédit mince je vais me taper sur mon coéquipier ça va marcher ils ont plein de maps inédites ils ont des trucs qu'ils connaissent pas du tout ils ont un univers tout nouveau tout fun mais est-ce que c'est pas trop rapproché dans le temps est-ce que voilà trois épisodes en sept ans c'était pas trop ça faudra voir sur la durée quoi par contre oui j'espère que les spades fesses il y en aura pas que genre de 3 1 tous les deux trois mois ça sera plus fréquent à l'animation que c'est le pinceau est sympa et ouais j'ai pas testé les armes les autres armes je préfère les le faire quand ce sera le vrai jeu parce que là en plus je travaille pour rien parce que ça sera pas pris en compte sur le jeu donc les gens fait une dernière voir si les gens et on arrive à retomber sur une guerre tricolore sinon on se quittera là on se quittera sur le une des deux maps soit la map zelda sur la map la map de la casse allez c'est trop long en tout cas le celui qui joue bien et il reste toujours avec moi là les roguen l'un raid je sais pas quoi là le joueur qui s'appelle raid là lui il a bien joué lui lui nous a fait gagner le nous a fait gagner le la guerre tricolore donc il peut rester lui par contre si ça recherche pas de joueurs ça nous quitte dans le sur la place ou pas la fois 10 bon c'est pas tricolore mais c'est un match qui peut pas louper et c'est la décharge on va essayer de faire honneur ils ont quoi deux rouleaux un aero gun bon celui qui a l'aero gun je sais qu'il joue bien alors le japonais bon je pense que toi si t'es japonais tu aimes statun d'ailleurs comment ça se fait que tu es japonais et que tu es dans le serveur europe comment comment ça se fait qu'on a des japonais là quand quand j'ai fait la démo il m'a demandé le serveur comment ça se fait qu'on fait avec des japonais alors qu'on est sur le serveur europe on n'est pas censé avoir que des européens et tout ou alors c'est ou alors si on avait choisi mais non normalement ça prend le ça prend la localisation de la switch donc qui devrait pas être avec nous enfin je veux dire on ne propose pas le choix quand on a fait quand j'ai fait le paramétrage moi en non mais pardon non mais non par contre les gens faut pas rester là il y en a un au milieu il faut il faut s'allier il faut aller le tuer en vous l'êtes 3 il faut aller le tuer ouais je comprends pas je comprends pas ou alors vous avez gaffe hop 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 ah oui c'est cette fameuse arme où il faut sauter un petit peu genre en mode corde à sauter là ouais je sais pas pourquoi il y a le japonais avec nous là un petit bouclier là par contre il y a un moment donné soit faut monter en haut il faut les tuer dans je vais faire ça parce que tout le monde reste là et c'est pas bon il faut les attaquer d'en haut là là c'est le principe des gris en fait mais pour attaquer l'ennemi faut toujours être en hauteur c'est la base en arriver voilà ils sont tous morts jamais attaquer l'ennemi d'en bas je me casse je fuis bouclier mais ouah mais il a tellement buggé lui il a buggé les pinceaux là il y en a un qui est un empreinte à une perte chez nous là il faut pas qu'il vienne chez nous il faut pas qu'il vienne chez nous il va aller chez nous mais c'est pas grave moi je vais aller peindre chez eux comme ça ça va équilibrer le truc ah le sauceur alors qu'est ce que tu fais tu étais tu t'es perdu dans ton saut toi petite balise de saut là mauvais mais pardon mais les rouleaux c'est le moment que tu es ah bah c'est bon chacun le sien là hop un et un bien ils ont bien ils ont bien coopéré là chacun a pris le sien chacun a tué celui qui est sur lequel il était concentré ah ils ont bien joué non le saucière le saucière vraiment franchement mec chance bleu d'armes parce que tu sais pas jouer avec le saucière quand tu sais pas jouer Bah largement c'est une victoire Ah oui puis en plus c'était un x10 j'avais cru qu'il faut oublier ah oui faut aller vraiment balter à dessus là ça m'était sorti de la tête et c'est fait quoi sur le ça va monter aussi le niveau du coup là ça va monter à mort le niveau là x10 ouais non pas tant que ça aaaah des coquillages mais oui des coquillages je sais plus si c'était dans la vidéo présente ou pas j'ai tellement fait de d'heures aujourd'hui non j'arrête non non je quitte tant pis dommage dommage s'il y avait du tricolore ou pas mais non on s'arrête là moi on aura vu quelques games tricolore Linkin qui me fait coucou là c'est marrant les petites animations euh on retourne non non on va pas retourner au match euh je sais plus comment on retourne oui voilà on retourne sur le square et puis on s'arrête ici et ben euh qu'est ce que je peux dire du Splatfest euh les maps sont sympas les maps inédites par contre la guerre tricolore il faut revoir il faut revoir Nintendo ça va pas c'est je trouve que ça a été mal pensé ou alors on a mal compris on s'est hypé sur un truc alors que Nintendo nous a jamais dit non mais ça sera comme ça ou quoi que ce soit ils nous ont pas garanti le fait que ce soit tout le temps mais on y a vraiment cru quoi donc on a un peu le sentiment d'être biaisé quoi mais bon c'est mon ressenti ça n'engage que moi j'aurais aimé que la guerre tricolore soit tout le temps tout le temps tout le temps à partir de déjà c'est pas toute la journée c'est qu'à partir de 16h pourquoi nous pas pourquoi ne pas nous la proposer à chaque match au temps donc bon et euh je trouve que l'équipe dominante finalement elle est en fait les gens s'acharnent c'est-à-dire que quand vous tombez sur l'équipe dominante je pense que vraiment les gens sont ont une mauvaise bah d'ailleurs j'en fais partie hein moi je suis dans l'équipe qui était donc les alliés là j'ai l'impression que comme c'est c'est le but de battre absolument l'équipe qui est en en supériorité mais en fait elle n'est pas vraiment en supériorité parce que vous êtes alliés quand même avec les feuilles vous êtes 2v2v4 mais au pro rata vous êtes que 4 vous êtes aussi 4 en fait donc je comprends pas trop mais bon je peux comprendre que l'équipe dominante elle rage quitte des fois parce que ça donne le sentiment qu'il faut vraiment les battre à tout prix donc c'est pas un je sais pas c'est pas un bon message qui est véhiculé en tout cas mais bon on va voir quand le jeu sortira merci à tous d'avoir regardé à bientôt salut ah oui puis j'ai oublié de dire le oui j'adore le j'adore le hub très coloré comme ça quand elles sont en haut qu'elles chantent c'est je trouve ça super beau salut